Il y en a qui vont tout faire pour essayer, mais à cause de ces circonstances de la vie, ils ne peuvent pas. Ils viennent porter l'animal au reflux, ils sont déchirés, ils pleurent leur vie. Ça fait partie des choses qui sont dures. Quand quelqu'un vient abandonner son animal et qu'il pleure, souvent on va finir par pleurer avec la personne. C'est clair! Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Mimmy Griotte ici. Là, aujourd'hui, je suis vraiment contente de la personne avec qui je vais m'entretenir. Alors, je vous présente Samuel Côté, propriétaire du Refuge Les Fidèles Moustachés à Québec. Salut Samuel! Bonjour! Merci de m'accorder l'entrevue. Ça fait plaisir. C'est très gentil. On est avec Coco. Coco, oui, tu Coco. Tu Coco qui adore le monde. Oui, tu es cute! Un des petits vieux que j'ai chez nous. Un des petits vieux, il y en a plusieurs, peut-être qu'ils vont venir nous rejoindre. Alors, Samuel, comme j'ai dit, tes propriétaires du Refuge Les Fidèles Moustachés, raconte-moi donc, c'est quoi la mission du Refuge avant que je te pose la question un petit peu de ton parcours? C'est bon. La mission du Refuge, c'est de faire adopter justement les animaux qui sont dans le besoin. Je vais faire un petit peut-être historique du Refuge. Ça a commencé, bien, ça va bientôt faire 12 ans, le Refuge. J'en suis le propriétaire. Au début, c'était un refuge pour animaux, donc on récupère les animaux que le monde ne pouvait plus garder, déménagement, allergie, plus le temps de s'en occuper. On les prenait, puis on a essayé de leur trouver une nouvelle famille. En 2016, on a eu le contrat avec la Ville de Québec. Donc là, je suis passé de 4 employés à 25-30 employés. Puis on s'occupe de tout ce qui est animaux perdus, trouver les licences, les plaintes. Donc c'est ça qu'on a, en gros, les fitels moustachés. Fait que c'est un gros, une grosse patente. Oui, c'est quand même un gros contrat. C'est beaucoup d'animaux. C'est des milliers. Depuis qu'on a le contrat avec la Ville de Québec, c'est des milliers d'animaux qui passent à travers chez moi chaque année. À chaque année, des milliers. Oh my God. Fait que, bon, on va parler de ça après un peu, si tu as des chiffres à nous donner. Mais j'aimerais ça que tu nous racontes ton parcours. Comment ça se fait que tu en es arrivé, justement, avec un gros refuge avec la Ville de Québec et tout ça? Bien, j'ai commencé. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Quel cours t'as pris dans la vie pour faire ça? T'es-tu vétérinaire? T'es-tu fait ça? » Je fais « Non, moi, tout ce que j'ai, c'est un cours de cuisine que j'ai même pas terminé. » C'est que les animaux, c'est une passion, finalement. Depuis que j'ai six ans, que je travaille avec les animaux. Parce que ma mère, elle a eu une des premières pensions pour chiens qui est ouverte dans la région de Québec. Donc, quelqu'un qui partait en vacances, qui a besoin d'un endroit pour faire garder son animal, bien ça, ma mère, ça n'existait pas vraiment dans le temps. Donc, ma mère, elle a commencé ça. Donc, c'est pour ça que moi, dès l'âge de six ans, je faisais le train-train des animaux. Donc, j'ai toujours fait ça, je dirais, toute ma vie. Autant ma mère que mon père travaillait dans le domaine des animaux. Donc, j'ai comme, c'est ça, j'ai toujours travaillé avec les animaux, depuis que j'ai six ans. J'ai eu peut-être deux ans dans ma vie que là, j'ai été en cuisine. J'ai fait mon cours de cuisine, mais j'adore faire manger, mais de travailler dans une cuisine, à sortir les assiettes sous pression avec des chefs français qui prient après, là. C'était pas bon. C'est pas non-true, OK. Je suis content, j'adore cuisiner, je cuisine avec ma petite-fille, mais de travailler dans un restaurant. C'est autre chose. Ah, c'est ça, c'est... Ça sort ta pression, c'est ça. Mon vie, il passe très bien. Je déteste me faire crier après, aussi. OK. Mais quand, il faut que ça sorte, demande-moi, là, on va sortir, OK? OK, OK. Donc, pour ça, là, je suis avec les animaux. Puis, en 2008, c'est ça, j'ai eu l'opportunité, justement, d'avoir mon refuge. OK. Donc, j'ai pris cette opportunité-là, ne sachant pas trop dans quoi je m'embarquais, parce que là, du jour au lendemain, je me retrouvais d'être le propriétaire d'une entreprise, alors que je n'ai eu qu'un cours de gestion, d'employé d'entreprise, de comptabilité, de rien de ça, là. Moi, je voulais sauver des animaux. Parce que, c'était déjà le refuge, il était déjà en fonction. Oui, avant, ça s'appelait Protection des animaux de Québec. OK. Puis, je travaillais là, comme directeur, puis c'était la... ça a été la fourrière de la Ville de Québec pendant trois ans, finalement. OK, OK. Donc, là, à la fin du contrat, c'est soit que ça fermait, soit que, là, bien, moi, j'en prenais ça. Quelqu'un l'en prenais, puis c'est ça, et t'es toi. Moi, j'ai repris ça. OK. J'ai vraiment tout mis ça, maman, là. J'ai tout changé ce qu'il y avait là-bas, autant physiquement que les procédés, tout et tout, parce que, donc, c'est pour ça que je suis, justement, pas mal. Le seul gros refuge privé de la Ville de Québec, parce qu'il n'y a aucune autre personne débile dans la tête pour faire ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que, là, en 2016... en 2015, il y a eu les soumissions de la Ville de Québec, puis j'ai soumissionné et j'ai remporté le contrat. OK. Donc, c'est pour ça, là, qu'en 2016, là, on est devenu... On a ouvert une... C'est ça, là, j'ai ouvert une deuxième succursale, puis j'ai tout monté une structure de centre de services animaliés, là. Je suis parti de zéro, puis il a tout fallu monter ça. C'est ça, on parle d'une belle idée, puis on ne sait pas dans quoi qu'on s'en perd, mais t'es pas tout seul. OK, bien, c'est bon. Fait que je vois, là, finalement, aujourd'hui, t'as combien d'employés? Là, présentement, bien, ça varie entre 25 et 30, selon la saison, parce que, tu sais, l'été, ça demande beaucoup plus d'employés à cause de plus achalandage. Différents, ça tombe plus tranquille. Fait que ça varie, là, entre 25 et 30. 25, fait que, oui, oui, ça roule. Oui, oui, oui. C'est beaucoup de monde. Deux succursales, puis... OK, fait que... Puis, justement, là, on parle de refuge, SPA, SPCA. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas trop la différence. Fait qu'on... Explique-nous donc la différence, déjà, entre un refuge puis la SPCA. Puis, je sais que la SPCA, puis la SPA, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. On a Isis qui vient de nous voir. Pas sûr, c'est mon racisme. On va pas assez, en tout cas. Donc, c'est ça que... Tu sais, comme moi, les films moustachés, c'est un refuge privé. Donc, c'est-à-dire que c'est moi l'unique propriétaire. Comme la SPA de Québec, ça, c'est un OSBL qui existe là depuis au-dessus de 150 ans. Donc, ça, ça fait longtemps qu'ils sont là. SPCA de Montréal, bien, c'est différent aussi. SPA, Société protectrice des animaux. SPCA, Société protectrice canadienne des animaux. Fait que c'est pour ça qu'il y a des... J'allais dire de quoi qu'il va, là. En France aussi, il y en a des SPA. Oui, en France. Bien, j'ai des auditeurs français. C'est pour ça que c'est pour SPCA. Oui, ça fait. Spécifiquement canadien. Souvent, le monde pense que, tu sais, c'est toute la même chose. Mais non, souvent, c'est, tu sais, la SPA de Québec, la SPA de Gatineau, la SPCA de Montréal. C'est toutes des entreprises, organismes différents, finalement. Indépendants. Ils fonctionnent indépendamment les uns des autres. En même temps, je ne suis pas au courant de tout. Donc, peut-être qu'il y en a deux, trois dans la ville qui... Il y a quelque chose qui les relie quelque part, là. Mais en gros, tu sais, ça, c'est celui qui est SPA de Québec, puis SPCA de Montréal. Il n'y a aucun lien, là, qui sont... OK. Mais ils doivent travailler comme toi. Tu travailles-tu en collaboration avec, je ne sais pas, soit d'autres refuges ou des endroits plus spécialisés pour certains animaux que vous ne pouvez pas garder, des choses comme ça? Oui, c'est sûr que là, en étant le centre de service animalier de la ville de Québec, ça a apporté beaucoup plus d'animaux. Donc, c'est sûr que là, on fait affaire, justement, un petit peu avec d'autres refuges qui sont plus spécialisés. OK. Comme les lapins, on fait affaire avec l'adoption de lapins sans-abri. OK. À le ça. Parce que nous, les lapins, on est juste incapables de les faire adopter. Mais pas incapables, mais tu sais, c'est très, très dur à faire adopter. Parce que le monde vient de chez nous adopter des chiens et des chats. Bien, c'est ça. Parce que les lapins, ça prend beaucoup de place dans l'espace. Et c'est dur à faire adopter, il reste plus longtemps. Tandis que là, avec l'adoption de lapins sans-abri, bien, on sait qu'ils sont dans des familles d'accueil. Avec quelqu'un qui est spécialiste dans le comportement des lapins. Bien, c'est ça. Il y a ça. Parce qu'on a beau aimer les animaux, mais on ne peut pas être spécialiste dans tout. Tu sais, on va faire pour les reptiles. On fait affaire aussi avec le terrarium. Ils sont spécialistes dans les reptiles. Oui, il y a les oiseaux aussi, j'imagine. C'est ça, il y a les oiseaux. Il y a de l'abandon de perroquets de temps en temps. Ce n'est pas si pire, les oiseaux. Non, ce n'est pas si pire. Souvent, les oiseaux, on va au plus les trouver. Ah, OK. Parce qu'ils vont passer tant pis. Mais c'est ça. Comme des oiseaux, c'est quand même plus rare. OK. Ce qu'on a aussi souvent, c'est comme des petits rongeurs. Ça, pour l'instant, on n'a pas d'autres refuges avec qui il fait affaire. Ah oui. Des amsters, des cochons d'âme, des petits rongeurs, ça, ça, on n'a pas d'autres. Puis il y a d'autres refuges aussi, là, mouvements chalérants avec qui on fait affaire. OK, c'est ça. Pour justement, des fois, des chats, là, on... On essaie de s'entraider le plus qu'on peut parce qu'on est tous là pour la même mission. Bien, c'est ça. Mais on a tous les mêmes défis aussi. Oui, c'est ça. Donc, on essaie, en fait, de s'entraider du nier qu'on peut, là, quand on... OK. Ah bien, c'est cool. OK. Fait que, justement, là, quand je... Mettons, quand quelqu'un vient porter un animal chez vous, là, un chien ou un chat, là, comment ça se passe, là? Je veux dire, il y a des étapes, là, d'abandon. Oui, c'est de l'abandon, en fait, finalement, pour toutes sortes de raisons. Mais ça, on va en parler tantôt. C'est là. Il y a des étapes. Comment ça se passe? Oui. Bien, si on se concentre, ça dépend ce qu'on... C'est qu'il y a quelqu'un qui va venir porter un animal qu'il a trouvé. Oui. Ou quelqu'un qui va venir porter son animal à lui. C'est ça, OK. Donc, là, mettons, on va se concentrer sur quelqu'un qui vient porter son animal à lui. Nous, on lui fait remplir un formulaire d'abandon. OK. Donc, la raison pour laquelle il abandonne son animal, c'est quand même un formulaire de quelques pages, là. OK. Donc, parce qu'on veut en savoir le plus possible sur l'animal. Parce que, nous, notre but, c'est de le replacer, mais dans la meilleure des familles. OK. Donc, c'est pour ça qu'avant, on demandait les informations aux personnes. Mais là, pas avec le temps. On a une manière de travail, de procéder. Oui, OK. Donc, là, c'est vraiment un formulaire qu'ils doivent remplir. OK. Donc, c'est quoi leur méthode d'éducation? Qu'est-ce qu'ils font dans telle situation? Est-ce qu'ils utilisaient la cage? Est-ce qu'ils utilisaient le collier, le choker, la laisse? Les cours qu'ils ont pris? Est-ce que l'animal est déjà mordu? Est-ce qu'il est mordu dans quelles circonstances? Mais, tu sais, on... C'est comme un pédigré. Je ne sais pas si ça se dit. Mais oui, l'histoire de l'animal. C'est vraiment l'historique de l'animal. Et sa personnalité. C'est ça. OK. Donc, là, au moins, on a ça. OK. Dans de rares cas, surtout pour les chiens, des fois, on va dire, on ne peut pas prendre votre animal. OK. Parce que, un, soit qu'il y a trop d'historique d'agressivité. Donc, là, nous, on ne peut pas le replacer parce qu'il faut quand même penser à... Bien, il faut penser toujours dans une logique d'adoption. Bien, c'est ça. Si la personne nous dit, bien, il a attaqué et il a tué deux petits chiens, on va dire, bien, on ne pourra pas le replacer. Donc, c'est ça. Puis souvent, on va essayer quand même de les diriger vers peut-être d'autres ressources parce qu'il y a certaines places qui, eux, c'est rare, ça, par contre, mais ils vont être capables de prendre un animal plus problématique et de rentrer dans une famille d'accueil qui a des cours, qui a de l'expérience, qui est capable de travailler le chien. C'est ça. Donc, là, ils pourraient travailler avec l'animal. OK. Tandis que nous, bien, c'est des milliers d'animaux par année, donc on n'a pas le choix à un moment donné de choisir nos combats. Bien, c'est clair. Non, non, c'est ça. Oui, on peut le prendre parce que nous, ce qu'on veut, c'est sauver l'animal. C'est ça. Donc, on va prendre un animal qu'on sait qu'on ne pourra pas sauver ou qu'il va arriver des incidents qui, là, fait que c'est pour ça qu'il… Oui, c'est du danger, là. C'est ça. Donc, et puis suite à ça, par la suite, là, on regarde le côté santé. Donc, là, il y a un examen par un vétérinaire. S'il passe le côté, la fiche, on décide de le prendre. Le côté vétérinaire, bien là, c'est vaccins, vermifuges, stérilisation, micro-puissage. OK. Et ensuite, l'adoption. OK. Ça, c'est les étapes, là, finalement. Fait que les… ça arrive-tu que les animaux arrivent malades, j'imagine? Surtout des animaux trouvés. Trouvés. Trouvés, oui. Qui ont eu un accident. Oui, bien, on en a vraiment de toutes les sortes, mais tu sais, même pas juste des trouvés, là. Je dirais que, tu sais, quelqu'un qui vient dire « Ah, j'ai importé mon animal », puis là, tu lui fais passer un examen, puis finalement, bien, tu dois le faire euthanasier parce que l'animal est vraiment en train de pourrir l'intérieur. J'ai déjà eu ça, là. Ah, c'est ça. Oh, my God. Là, c'est pas… on voit le coup au montage ou non, là. Non, c'est correct, c'est la réalité, là, mais… J'ai eu un animal que, quand j'ai levé la queue, les vers tombaient. OK. Tellement qu'il est en… Oui, c'est ça. C'est pour ça, tu sais, le monde, ils viennent le porter pour l'adoption, on se donne en bonne conscience, là. C'est comme, bon, bien, tu sais, nous autres, quand on se rend compte, le vétéran, il ne peut pas rien faire avec ça. Il est trop malade. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, c'est des petits médicaments qu'on peut donner, mais des petits médicaments, mais là, tu sais, s'il faut tomber sur une chirurgie, on ne peut pas se le permettre. OK. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il y a quand même plusieurs étapes à avoir. Puis, avant l'adoption aussi, maintenant, tous les adoptions passent par notre comportementaliste canin. OK. Vous avez un comportementaliste qui… Oui. Bien, c'est à cause de lui qu'on s'est mis en contact, là. Pierre Rouge, le contact canin. Oui, c'est Pierre. Oui, c'est Pierre. Bon, salut, Pierre. C'est lui le comportementaliste qui est à main. Donc, maintenant, Pierre passe surtout les adoptions, puis il fait le suivi des adoptions. OK. Puis ça, ça nous a quand même grandement aidé à avoir moins de retours. Oui. Bien, oui, c'est évident. Parce que souvent, tu sais, souvent, on disait au monde, tu sais, avant de retourner à le mal, tu sais, on essayait, mais il manquait comme, on dirait, le petit côté qu'il y a un spécialiste qui réconforte les personnes, qui prennent le temps de faire le suivi. C'est ça. Puis honnêtement, depuis qu'on a mis ça en place, ça l'a grandement aidé. Il y a beaucoup moins de retours d'animal. Parce que nous, quand on fait adopter un animal, il y a une garantie de comportement. OK. Donc, si ça ne fonctionne pas, ils peuvent venir reporter l'animal. OK. Fait que dans le processus d'adoption, déjà, les gens, ils ont toute l'historique de l'animal, puis il y a une espèce de garantie qu'il y a un comportement adéquat pour la santé et le comportement. OK. Si ça ne fonctionne pas pour X, Y de raison, ils peuvent soit rapporter l'animal. C'est sûr que si c'est des problèmes de santé, bien là, il y a une garantie, justement, chez notre vétérinaire que là, c'est à nos frais, les soins des animaux. OK. Puis la garantie, elle dure? Entre 15 et 30 jours. OK. OK. Selon le... Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Là, je me reprends. On vient de le changer récemment, c'est 15 jours, finalement. 15 jours. C'est plus 30 jours. C'était 30 jours, mais là, on a remis ça à 15 jours, finalement. Parce qu'on s'est dit, après 15 jours... Ils ont une bonne idée. C'est sûr qu'ils ont une bonne idée. Parce que, tu sais, notre but, quand quelqu'un vient adopter un animal, c'est parce qu'il a déjà fait le processus dans sa tête que je suis prêt d'adopter un animal. Donc, ça se peut que ça se passe bien. Ça se peut qu'il y ait des choses qui soient plus dures à travailler. Donc, c'est pour ça que là, on a mis ça 15 jours. Parce qu'on s'est dit, dans les 15 jours, on est capable de voir s'il y a un problème de santé qui sort. Puis, c'est ça que... C'est comme moi, un des Danois... Pas un Danois, mais un Deberman que j'avais adopté, ça a pris trois mois avant de dire qu'il était correct ici, chez nous. Oui. 15 jours, ça ne veut pas toujours dire, mais c'est parce qu'il était hyper anxieux, ce Deberman-là. Mais, tu sais... Des fois, ils se sont promenés. C'est ça. Il faut qu'ils se posent, qu'ils se sentent rassurés. Puis, c'est ça. Fait que, je sais qu'on a parlé de l'évaluation parce que tu as parlé de Pierre, mais as-tu quelque chose à ajouter? Le fait que... Comment vous évaluez les chiens pour les familles, mettons? C'est ça que quand on tombe avec un chien qui est trouvé, bien, lui, on n'a pas une feuille de son propriétaire qui nous dit qu'est-ce qu'il était. Donc, c'est pour ça que l'évaluation est un petit peu plus de mise. OK. On ne fait pas encore systématiquement d'évaluation sur tous les chiens, mais ceux qui ont des doutes ou qu'on se dit qu'il y aurait peut-être quelque chose à regarder, de mettre un petit peu plus en profondeur, je vous dirais. C'est toujours une question de logistique, d'espace, de moyens financiers, tout et tout. Mais c'est sûr que là, on fait une évaluation sur le chien, mais l'évaluation ne veut pas dire que c'est ça dans un autre milieu. Parce que nous, on évalue le chien dans un milieu stressant, en refuge, avec des chiens, des chats, du monde qui ne connaît pas. Il y a beaucoup de stimuli, beaucoup d'éléments stressants qui peuvent faire que... Son comportement peut changer. C'est ça, l'évaluation qu'on en fait là. C'est pour ça que nous, on fait une évaluation, mais si on ferait une évaluation dans la famille, ça ne veut pas dire que ça serait nécessairement la mère. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'être le plus juste possible. Fait que là, finalement, mettons, il y a une évaluation, puis c'est peut-être pour ça que finalement, je dis finalement deux fois, Pierre, le comportementaliste, va suivre ça un peu les familles après pour voir comment ça se passe, puis s'il y a des petites choses à rectifier ou donner plus d'informations. C'est ça. Il se passe souvent en fonction des évaluations. Donc, ça se peut que Pierre dise, bon ben, pas d'enfant. Ah oui, c'est ça. Pas de... pas en appartement, parce que c'est un chien qu'on se rend compte qu'il jappe beaucoup. Donc là, s'il jappe beaucoup en appartement, il va y avoir des plantes, puis il va revenir. Pas d'autres animaux. Pas d'autres animaux, en fait. OK. Et en fonction, mais encore là, c'est toujours de ce qu'on voit, ce qu'on entend des autres personnes. C'est pas une science à un feu, surtout que c'est dans des milieux qui ne sont pas évidents, dans des moments stressants pour l'animal. Mais c'est pour ça qu'on essaie vraiment de prendre en considération le bien-être de l'animal. Puis on prend aussi en considération le bien-être de l'adoptant. Parce que si on ferait adopter n'importe quel animal, n'importe qui, autant pour l'adoptant que pour le chien, les deux, il y aurait des frictions, ça serait pas bon match. Puis ça, il va revenir. Puis le chien va revenir peut-être avec des problèmes de comportement plus importants, ou des petits problèmes qu'il y avait, qui sont rendus gros. Mais c'est pour ça que notre but, c'est vraiment d'essayer d'y aller avec le plus. Non, puis moi, ce que je trouve vraiment super, c'est que vu qu'il y a un comportementaliste qui prend le temps de parler aux gens, il donne plus d'informations que juste le chien. Que nous autres, notre mission, là aussi, c'est de parler autour de comment assurer le bien-être, comment comprendre comment ça marche. Fait que c'est vraiment un plus. Oui. Souvent, c'est ça, le comportementaliste. En tout cas, tu vas parler avec Pierre. Et Alexandre Rorick, c'est notre comportementaliste félin. On a aussi un comportementaliste canin et un félin pour le refuge. Puis c'est ça que je me raconte à travailler avec eux autres. Souvent, c'est plus l'humain qui vont devoir travailler, sinon que sur l'animal. Parce que, tu sais, on ne peut pas dire à un chien de changer son comportement, mais on peut demander à un humain de comprendre son chien pour essayer d'amener le chien à avoir le comportement avec l'humain des autres. Exactement. C'est ça, c'est ça le but. Oui. Ah, super. OK. Puis là, ah tiens, ça, c'est vraiment une question que j'aime ça. Vous pouvez parler de ça. Les gens pensent que tous les chiens en refuge, tu sais, on pousse l'adoption. Mais là, les gens disent, ben non, on va adopter un chien en refuge, il y a un trouble de comportement. Mais là, je me dis, c'est pas vrai. Donc, j'aimerais ça qu'on explore ça un peu pour changer un peu l'idée que les gens se font, que tous les chiens en refuge ont des problèmes de comportement. Mais on dirait que pas tous les chiens de refuge, certains peuvent en avoir. Ben, c'est sûr. Mais il y en a, il y a beaucoup de raisons d'abandon. Puis c'est sûr que moi, j'ai toujours dit que le plus beau cadeau que je pourrais pas avoir, ça serait de pas faire le métier que je fais là. Donc, la demande serait pas là pour le nombre d'abandon. C'est parce qu'il y a beaucoup trop d'adoptions irréfléchies. Oui, déjà. Puis je pense que c'est là qu'il faut travailler beaucoup. Puis quelqu'un qui va se départir de son animal pour... parce que l'animal a des problèmes de comportement. Oui, t'en as qui peuvent avoir des gros problèmes de comportement à les chiens. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais éventuellement prendre un petit peu comme cheval de bataille. C'est qu'il y a beaucoup d'animaux qui viennent d'usines à chiots, qui sont achetés sur les... sur Internet. Puis là, ces chiens-là, ils arrivent dans des milieux des personnes qui connaissent pas les animaux, parce que là, eux autres, ils sont pris un animal pas cher sur Internet. Mais là, ils arrivent bourrés de problèmes de comportement. Les personnes ne savent pas quoi faire avec eux. Ils l'ont payé pas cher. Ils veulent pas consulter un spécialiste qui va l'aider. Mais ce qui fait que cet animal-là, bien, il y a des problèmes de comportement, puis ils arrivent au refuge, puis etc., etc. Oui, c'est ça, il y a beaucoup d'ignorance. C'est ça, il y a beaucoup d'ignorance à ce niveau-là. Donc ça, c'est le côté qu'on pourrait avoir un petit effet dessus pour essayer de sensibiliser le monde à réfléchir, à l'adopter. Par contre, l'autre côté, t'as la personne qui déménage, puis qu'elle peut vraiment pas porter son animal. Puis, tu sais, j'ai vu... T'en as qui vont déménager sans prendre en considération qu'on est un animal. Mais il y en a qui vont tout faire pour essayer, mais à cause de ces circonstances de la vie, ils ne peuvent pas. C'est ça. Ils viennent porter l'animal au reflux, ils sont déchirés, ils pleurent leur vie, puis... C'est parti, les choses sont dures. Quand quelqu'un vient abandonner son animal, puis qu'il pleure, souvent, on va finir par pleurer avec la personne. C'est clair. Puis la personne qui, justement, son enfant tombe allergique. Tu peux pas dire à ton enfant, mon vrai... Bye-bye. C'est ça, là. C'est l'animal. Tu sais, on est près de la base militaire, nous, ici. OK. Avec des militaires qui sont appelés à aller à l'étranger. OK. Et il faut qu'ils se départissent de leur animal. Donc, il y a quand même plusieurs raisons. Puis, tu sais, il y a aussi la santé de la personne. Ben, c'est ça. La personne tombe malade, elle a le cancer. C'est déchirant pour elle de séparer son chien, mais... Mais elle peut pas, là. Elle s'en va à l'hôpital, ou une personne âgée s'en va en résidence pour pas mener son chien. Oui, oui, il y a beaucoup de raisons. Puis, tu sais, toutes ces raisons-là, ça veut pas dire que parce que l'animal, il a une bonne raison d'abandon, que c'est un chien parfait. Non. Mais souvent, c'est des chiens que les personnes, ils ont pas nécessairement de problème de comportement sans des parents à cause de leurs circonstances de leur vie. C'est ça. Puis, il y a plein de personnes qui, tu sais, veux pas, là, ça fait bientôt 12 ans. Donc, là, j'ai beaucoup de monde qui disent « Hey, j'ai adopté chez vous, j'ai adopté chez vous, j'ai adopté chez vous. » Puis, beaucoup, beaucoup de monde me disent à quel point c'est un animal merveilleux qu'ils ont adopté, qu'il est arrivé chez eux, puis c'est comme s'il avait toujours été là. J'ai même des personnes aussi qui me portent un animal en disant « C'est le pire chien de ma vie, j'en veux plus. » Là, on voyait ensuite la personne qui l'avait adopté plusieurs mois, semaines plus tard, suite à l'adoption, puis ils disaient « C'est le meilleur chien que j'ai jamais vu de ma vie. » OK. Et juste des fois, en sortant le chien d'un milieu, en le mettant dans un autre milieu, ça va régler 90% des problèmes que l'ancien propriétaire avait, juste en changeant de milieu. Oui, c'est ça que les gens, je fais une petite parenthèse, souvent, on pense pas à ça, mais le milieu a un grand rôle à jouer, puis même dans le quotidien, là, bon, moi, tout le monde sait que j'ai un chien qui a des trucs anxieux avec des troubles de comportement, mais s'il s'est passé quelque chose dans le salon à 4h15 une journée, puis que ça l'a clashé, bien le lendemain, dans le salon à 4h15, elle clashe. Ah ouais? Là, on se dit « Ben voyons, c'est ce qui se passe? » Non, il s'est rien passé, mais le souvenir émotif reste là, puis souvent, on pense pas à ça, fait que tiens, je vous dis ça, là. C'est votre chien, il fait quelque chose deux jours de suite, pense pas à ce qui s'est posé la veille. Bien, bien. Fait que, ouais, donc, tout ça pour dire qu'il y a toutes sortes de chiens, des bons chiens, puis qu'ils se retrouvent en refuge, puis qu'ils doivent avoir des belles histoires d'adoption aussi. Ouais, c'est ça, il y a des super belles histoires d'adoption, puis... T'en as-tu à me raconter, mais à moins que tu voulais dire qu'autre chose avant? Non, bien, en général, tu sais, comme moi de refuge, en général, souvent, les personnes qui viennent chez nous, puis qui ont pas vraiment d'expérience avec les chiens, souvent, moi, je vais les pousser vers des chiens croisés, parce que je me suis rendu compte que c'est des chiens beaucoup plus... Un chien de race va avoir souvent le tempérament du chien de sa race. C'est comme un Jack Russell, on s'entend toutes que c'est un chien très, 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 très énergique, qui a besoin de stimulation. C'est ça, mais un croisé, Jack Russell, le sera peut-être pas tout autrement. Ouais, OK. Et c'est pour ça que tu vois les personnes, ben, moi, j'aime bien aussi les croisés, là, tu sais, comme lui, c'est mon petit coco, c'est un croisé, il a l'air vraiment d'un cheveu à un, mais c'est un croisé, puis souvent, en ce cas, moi, je vous parle d'expérience, je trouve que les chiens croisés sont beaucoup plus faciles. OK. C'est souvent vers ça que je veux pousser, puis ils sont uniques aussi, là. Tu sais, un chien croisé, t'en as comme pas deux pareils. C'est ça. Des fois, deux beagles, ils vont être pareils, là, mais c'est pour ça que souvent, moi, je veux plus pousser les personnes vers des chiens de croisés, de refuge. OK. Parce que, un, c'est que des chiens de race, il y en a moins souvent. OK. Et souvent, les chiens de race, ils sont rendus en refuge parce que le côté, certains comportements typiques de sa race, il y a une des raisons pour l'accueillir, là. OK. C'est comme un beagle, ça en a dedans aussi des beagles, ça j'aime beaucoup, beaucoup de vocalises, des beagles. Fait que quand il arrive un beagle en refuge, tu le sais. Tu peux être à la réception en disant, oh, il y a un beagle, oh, il y a un basset. Il y a un basset aussi, là. Ah oui, ça vocalise les bassets, ça, je sais pas. Énormément. OK. Ça a un gros jab grave et fort, là, puis c'est pour ça que, en tout cas, moi, je conseille souvent à voir les chiens de, même si le monde souvent sont plus portés, à regarder le site, ah, il y a un beau chien de race, un beau chien de race, un beau chien de race. Il est beau, mais regardez l'historique. Puis c'est ça, sur notre site internet aussi, on marque vraiment tout de l'allemand. OK. Autant c'est bon côté, c'est mauvais côté, parce que la personne l'adopte avec les bons et les mauvais côtés. OK. Fait que, ben non, je vous dirais que, tu sais, j'ai pas d'histoire en particulier. OK. C'est souvent, justement, j'ai des, j'ai des, 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 des feedbacks de des personnes qui me disent, justement, ah, c'est un super beau chien, et tout, et tout. Souvent, ceux que je vais me rappeler le plus, c'est ceux qui sont un petit peu plus tristes. OK. Un animal qu'on a gardé pendant longtemps, 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 comme Brutus, lui, on l'a gardé pendant deux ans de temps. Hé, Seigneur, OK. Deux ans. Puis, là, c'était se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est ça. Mais là, maintenant, après un mois, hein, après deux ans, maintenant, là, il dit, et finalement, Brutus s'est fait adopter. OK. Avec une personne. Mais là, Brutus, après deux ans d'être dans le refuge, il a développé des problèmes de comportement, là. Puis c'est pour ça qu'il se faisait pas adopter, parce qu'il était hyper excité. Quand le monde arrivait, c'était un lavandeur noir de 80-70 livres, là. OK. Il était quand même assez costaud, c'était donc croisé le lavandeur noir. Donc là, impressionnellement, il est bien trop énervé. Finalement, il s'est fait adopter, puis la personne a fait beaucoup de voyages avec lui partout un petit peu à travers le monde. Donc, c'était des belles histoires comme ça, aussi. Ah oui, c'est cool. J'avais Milou, aussi, qui était un west-alentérié. OK. Quand même très réactif. OK. Très agressif. Puis c'était dans mes débuts, aussi. Fait que là, moi, j'avais pas de ressources de comportement. Quand j'ai commencé, le comportementaliste, ça n'existait pas, là. Non, non, il y a 12 ans, là, c'était pas comme aujourd'hui. Ça n'existait pas. Puis c'est même moi, au refuge, puis même moi, avec mes animaux, bien, j'utilisais le chocard, il y a 12 ans. Ben oui, c'était comme ça. C'était comme ça. C'était ça. On se faisait enseigner, puis donc, fait que c'est ça. Fait que là, Milou, moi, j'étais un peu au dépourvu avec, parce qu'il était très réactif. Il n'y a personne d'autre que moi qui pouvait s'en occuper. OK. Parce que, bien, j'ai toujours une facilité avec les animaux, moi. Parce que, un, j'ai pas peur. Fait que je pense qu'il leur ressent. Oui. Donc, je me sens, tu sais, il s'est à l'aise avec moi. Et moi, je suis à l'aise avec eux, et on vice-versa. Mais, fait que ça, le Milou, je me demandais quoi faire aussi. Puis là, finalement, c'est fini que j'ai eu un organisme, quelqu'un qui est descendu de l'Ontario en avion, venir chercher le Milou pour le ramener dans une autre place en Ontario. Le Canada anglais sont beaucoup plus évolués que le Canada français. C'est beaucoup d'affaires pour nous autres, là. Vraiment, vraiment. Puis c'est souvent, ils nous regardent de haut, puis ils ont un petit peu raison. Je ne peux pas trop leur en blâmer, parce que, un, on avait des programmes aussi. Quand moi, il y avait des animaux que je n'étais plus capable, je déportais d'animaux, je ne savais pas quoi faire avec. C'était un programme qui prenait des animaux du Québec, puis allaient les porter dans des refuges en Ontario. En Ontario, oui, je n'entends pas de ça. Parce que là, il n'y a pas de surpopulation d'animals comme nous, on l'a, parce qu'il n'y a pas d'usines à chios. Il y a des usines à chios, là, partout sur les bordures, là, Québec, États-Unis, Québec, Ontario, là, remplis du... Mais en Ontario, il n'y en a pas, parce que, une petite parenthèse, quand j'étais allée à Toronto, j'étais allée voir, justement, d'une animalerie, il y a plusieurs années, là. Bon, justement, je passais là, donc j'ai dit, on va voir des animaux, là, tu sais. Ben, c'est clair. 27 000 piastres, un perroquet. Et, Seigneur? 1 500 piastres, un croisé shi-tsu. OK. Donc, justement, les animaux, ils en manquent, là-bas. Ce n'est pas comme ici, il y a des usines à chios, puis ils en pleurent partout, tu regardes sur Internet, puis, tu sais, c'est pourquoi t'en prends 10 ans à une journée, là. C'est vraiment une grosse... Mais c'est leur loi qui fait qu'il n'y en a pas? Tu sais-tu pourquoi il n'y en a pas? Leur loi, puis, ben, oui, il y a leur loi, mais la mentalité aussi. OK. La mentalité, autant du Canada anglais, autant des États-Unis, est vraiment différente. OK. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça au Québec. Puis, tu sais, tu vas voir en France aussi, il y a beaucoup plus, tu sais, il y a des places en France, et tous les animaux sont obligés d'être micropoussés, tu sais. Il y a beaucoup, on dirait, je ne sais pas pourquoi le Québec, on est comme ça avec nos animaux. On est les champions dans les abandons. Ah, oui, oui, c'est dingue. L'espérance de vie d'un chat, normalement, c'est 14 ans, au Québec, c'est 7 ans. Oui. Je veux dire, imagine le nombre de chats qui n'atteignent pas le 7 ans, là, parce qu'il y en a qui l'atteignent, les 14, 15, 16, 17, là, et que c'est... C'est une mentalité de société qu'il faudrait qu'on change, puis c'est ça, là, on parlait un peu avant l'entrevue, qu'il faudrait travailler plus en amont, là, pour penser avant d'adopter, puis où adopter, puis pourquoi c'est mieux de ne pas prendre n'importe quel animal, puis etc. C'est ça, de réfléchir, puis c'est pour ça, c'est quelque chose vers quoi, moi, j'essaie d'aller, là, d'aller beaucoup plus vers la sensibilisation auprès des jeunes dans les écoles. OK. Les adultes ont leurs idées préconçues souvent, c'est quelque chose que je me suis rendu compte avec les années, t'as beau leur dire, bon, bien, t'sais, c'est important de faire stériliser l'animal, c'est important de ci, c'est important de ça, non, 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 moi, mon chien reste là, mon chat, pourquoi je le ferais opérer, ça me coûte plus cher, j'ai des bébés, je les donne, mais t'sais, à deux portées par année, après 3-4 années, là, de nourriture délicière, tu l'as payé, puis la stérilisation, puis là, t'aurais pas tout le problème d'essayer de les donner, ça l'encouragerait pas, pas encourager, mais ça ferait pas qu'il y ait encore plus d'animaux de surpopulation. Fait que c'est pour ça que je me suis, les adultes, ils ont souvent leurs idées préconçues, fait que souvent, c'est de perdre ton énergie d'essayer de travailler avec eux, tandis que si tu vas avec les jeunes, puis que tu leur montres aux jeunes, réfléchir avant d'adopter, il y a beaucoup de ci, beaucoup de ça, eux, ils vont grandir comme ça, ils vont devenir des adultes responsables, puis quand ils sont jeunes, bien, ils vont peut-être arriver avec papa et ma mère, fait qu'au lieu que ça soit un inconnu qu'ils leur disent de stériliser ton animal, bien, si c'est ton jeune qui est allé, ils vont dire, hé papa, pourquoi Minou n'est pas stérilisé? Fait que c'est pour ça que j'essaye d'aller beaucoup plus vers les jeunes. Je suis vraiment dans le tout début, le tout début, là, mais je suis en train de regarder pour faire des ateliers pour aller directement dans les écoles. Ah, c'est super, ouais, écoute, il faut qu'on fasse de l'enseignement, c'est nos missions. Ouais, ouais. Mais justement, là, je sais que t'as abordé ça un peu, comment vous faites pour assurer les besoins de base du chien dans un refuge? Ce que je veux dire, c'est sûr que s'il reste une couple de jours, une semaine, il a son enclos et tout, mais un petit peu plus longtemps, tu sais, on le sait, le chien a besoin d'exercice, il a besoin de dépenser son énergie, fait que comment vous organisez ça? Bien, nous, il y a beaucoup de personnes qui viennent promener des chiens chez nous pour faire dépenser l'énergie du chien. Quand j'ai commencé le programme de promenade de chiens, je ne m'attendais pas à que ça prenne autant d'ampleur. OK. Moi, j'ai commencé ça en me disant, bon, bien, tu sais, justement, les chiens vont sortir, ça va leur faire donner de l'exercice, ça va les aider, ça va les sociabiliser avec les autres personnes, puis ça va donner de la visibilité aux chiens. Parce que, tu sais, le nombre de fois, j'ai entendu, ah, bien, j'ai vu un promeneur qui le promenait, il m'a dit qu'il y a du refuge, je viens voir, finalement. Donc, là, c'est ça, ça donne beaucoup d'exercice aux chiens, mais c'est devenu vraiment gros. Puis là, je dois payer des employés à juste s'occuper pour les promenades de chiens. OK. À s'occuper des bénévoles qui viennent promener les chiens? Oui, il faut juste les sortir, puis des fois, l'été, quand il fait beau, là, le monde vient, puis il n'y a plus aucun chien dans le refuge. Ah, incroyable! Ils sont toutes parties se promener. OK. Puis, c'est drôle parce que récemment, j'ai rencontré plusieurs personnes, tu sais, soit des rendez-vous de santé pour ma petite, pour divers rendez-vous comme ça, puis là, quand je donnais mon courriel, bien, à commentaire, le refuge et l'fm.com, c'est quoi ça? Ah, bien, c'est le refuge des chiens. Ah, oui, je connais ça, j'allais promener des chiens, là. OK. C'est quand même impressionnant le nombre de personnes qui ont connu le refuge à cause des promenades de chiens. Ah, bien, j'ai mon voyage. Ça fait partie des choses, justement, pour faire, parce que c'est sûr qu'on est quand même limité, parce que les employés, eux, ils n'ont pas le temps. Bien, non, c'est sûr. La réalité d'un refuge, c'est qu'on manque de temps, on manque d'argent, OK? On est dans n'importe quel refuge, manque de temps, on manque d'argent, ça fait le top de nos problèmes. Donc, les employés n'ont pas le temps de donner le temps nécessaire aux animaux qu'ils en auraient besoin. Donc, c'est pour ça que le monde qui vient de les promener, ça a l'air quand même vraiment beaucoup. Il y a certains animaux, des fois, qu'on peut placer dans des familles d'accueil. OK. Mais là, il faut se trouver des bonnes familles d'accueil. Oui, c'est sûr. Parce que le monde pense des fois que c'est « ah, c'est famille, je suis famille d'accueil ». Mais non, si on cherche une famille d'accueil pour un animal, le problème, c'est qu'il faut que la famille d'accueil soit prête à… Et capable. À s'impliquer justement avec l'animal et ça demande du temps. OK. Donc, c'est pour ça que des familles d'accueil, on est toujours à la recherche. Là, on essaie présentement d'essayer de se trouver des familles d'accueil qu'on va pouvoir former, puis qu'on va pouvoir contacter en cas de besoin. Oui, parce que souvent, on a des noms, mais c'est pas qu'on ne veut pas les prendre, c'est qu'il manque peut-être de compétences pour l'animal qu'on a besoin. Parce que si on n'a pas besoin de mettre en famille d'accueil l'animal, justement, qui n'a pas de problème de comportement, qui a six mois et qui va se placer dans deux jours. Oui, non, c'est ça. C'est l'animal qu'on n'a plus de problème. Parce que le but ultime, c'est qu'il reparte rapidement dans une famille. C'est ça. Parce que plus qu'il reste longtemps en refuge, plus qu'il y a de chances de développer des problèmes de comportement reliés à l'environnement du refuge. Reliés à l'environnement. Même si on essaye le plus possible, c'est pas un environnement idéal. Non, non, c'est pas un environnement normal pour un chien. C'est ça, je dis, s'ils sont en prison, s'ils sont en prison, ils ne savent pas pourquoi. C'est ça, ils ne comprennent pas pourquoi. Nous, dans la société, quand on envoie quelqu'un en prison, des fois, il y a peut-être de la misère à comprendre pourquoi, mais c'est qu'il y a enfin un règlement. Oui, c'est ça. Parce que les chiens, c'est qu'un jour, il est couché sur le tapis du salon, puis le lendemain, il est rendu dans une cage. C'est ça. Lui, il ne comprend pas pourquoi. Non, non, c'est ça. Il n'y a pas notre rationalité. Non, non, c'est ça. C'est pour ça que les besoins des animaux, on essaye d'éclombler le plus possible. Bien, tu sais, on fait ce qu'on peut. Bien, c'est ça. Ce qu'on a, finalement. Bien, oui. C'est ça que, tu sais, souvent, je dis, moi, dans l'idéal, là, bien, tu sais, j'aurais trois fois la superficie que j'ai là, puis les enclos seraient trois fois plus gros, puis j'aurais trois fois plus d'employés. C'est ça, puis les chiens mangeraient dans des jouets interactifs parce qu'ils avaient le temps d'y préparer, puis blablabla, c'est ça. OK, mais c'est ça, c'est toujours, comme je disais, un combat de manque de temps, manque d'argent. Il y a souvent le monde qui dit, ah, pourquoi celui-là, il manque de temps, manque d'argent. C'est sûr, puis ça me ramène à une de mes questions, là. Il y a beaucoup de problèmes émotionnels pour les humains qui travaillent en refuge parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils font, puis j'imagine que ça doit être difficile émotivement de ne pas toujours être impliqué tellement que tu en es malheureux ou dépressif. Oui, alors ça, c'est dur. Je dirais qu'avec les années, tu finis par faire une carapace. C'est plat à dire, mais tu n'as pas le choix de faire une carapace, là. Oui, oui. Les refuges, c'est une réalité aussi, là. Quand c'est juste une petite grippe, ça peut se soigner, mais les cas de parvot, c'est l'euthanasie, là. OK, bien oui. C'est pour ça que je dis que, moi, j'ai plus en mes souvenirs des souvenirs tristes. Oui, j'ai fait adopter plusieurs animaux, là. On arrive bientôt à 10 000 animaux d'adopter. Wow, OK. Mais je me rappelle de certains individus que je n'ai pas pu sauver. Puis, tu sais, justement, souvent, moi, qui portais tous les chapeaux dans le temps qu'avant que j'avais le contrat avec la Ville de Québec, bien, tu sais, j'étais autant l'assistant vétérinaire que celui qui s'occupait du plancher, de l'adoption, et tout, et tout, là. C'est ça. Il y a certains cas que je me rappelle que, tu sais, j'ai beau faire une carapace, mais lui, quand je jouais à l'assistant vétérinaire et que je lui tenais la patte pour l'euthanasie, bien, tu sais, c'est ça, je lui pleure, puis tu pleures, puis tu pleures, parce que lui, tu voulais le sauver, tu sais. Je me rappelle, justement, lui, que j'ai en tête, là, c'était un beau Danois, qui était super, mais justement, il y a eu un gros problème, justement, de santé, puis là, il n'y avait comme plus rien à faire. Donc, c'est pour ça que c'est toujours dur. Tu finis par faire une carapace. Tous les nouveaux employés, c'est sûr qu'ils vont finir par craquer. Tu finis par craquer, tu finis par pleurer. Si ce n'est pas par rapport à une situation de, justement, que là, en feu, je n'ai pas pu sauver l'animal, ou souvent, c'est par rapport aux personnes qui viennent porter les animaux. Oui, aussi, là, il y en a qui pleurent leur vie, quand même. Bien, il y en a qui pleurent, mais il y en a qui viennent le porter avec quasiment coup de pied dans le drape. Oui, oui, ça aussi, ça s'est bien cherché, hein. C'est des personnes qui pleurent avec eux autres, mais tu sais que l'animal était bien. C'est ça, OK. Parce que ceux-là qui viennent, puis qui te le laissent sur le comptoir, qui ne veulent pas payer les frais, qui s'en foutent de l'animal, là, j'ai beaucoup d'anciens employés qu'eux, ils ont quitté. Puis, tu sais, c'était dans le temps, justement, j'avais juste 3-4 employés. On est quand même une petite famille, là, ma manée dit « Je quitte, je ne suis plus capable, je ne suis plus capable de la clientèle. » Oui, OK. Parce qu'ils veulent des fois, là, les secouer, leur dire « Voyons, quoi tu penses? » Parce que, tu sais, quand c'est une journée, plus une autre journée, puis c'est tout le temps comme ça, ma manée, là, tu... Oui, oui, je peux vraiment imaginer. Je ne sais pas si je serais capable. Ça fait que c'est ça, c'est dur émotionnellement. C'est pour ça que, moi, au début, quand j'ai commencé le refus, je me suis ramassé avec 5 chiens, 3 chats. Tu veux tous les ouvrir, là, t'en amener chez vous, hein, chez vous, hein, chez vous. Ah, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il faut se limiter, parce que sinon, c'est un deuxième refuge. C'est ça, oui. Ah, bien, c'est que j'ai été, moi-même, famille d'accueil pour mon propre refuge, hein. Hé, justement, autre parenthèse. Pendant que j'avais le refuge, une fois, là, ma PAC a demandé de l'aide des refuges, parce qu'ils démarquenaient une usine à chiots. OK. Puis là, bien, moi, je suis allé, puis là, tu veux tous les sauver encore. Ah, oui, je les sauve-t-il. Oui. Mais là, moi, je les ai tous amenés ici, parce que c'était des chiots, des mères avec les chiots. Donc, ils demandaient un petit peu plus d'attention qu'en refus. Oui, tu peux pas les mettre en refuge. Je me suis ramassé. Puis t'avais pas le temps de faire, il fallait faire l'examen physique avant de les mettre avec les autres. C'est ça. Donc là, je me suis ramassé ici avec 21 chiens, plus mes chiens, plus le refus, je voulais que je gère. OK. Expérience que je me suis dit, je ne l'ai pas fait plus jamais. OK. Je voulais tous les sauver, je les ai réussi à tous les sauver. Oh, quand même, bien, bravo. Quand j'ai reparlé avec une madame, là, m'impacte, après ça, elle pensait pas que j'allais être capable. OK. Les femelles, les chiots, ils avaient rempli de problèmes de comportement. Oui. Les femelles qui viennent viser... Oui, c'est ça, les mères qui viennent, ils ont juste reproduit, reproduit. C'était triste, 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 triste de voir à quel point ils avaient peur. Peur de moi. Puis, tu sais, il veut pas, j'ai dû le garder longtemps ici, à cause pour que les bébés grandissent et que je puisse les faire adopter et tout et tout. Mais c'est le regard que ces femelles-là avaient, le regard de peur extrême. Oui, de pas de vie, en plus. C'est ça. Puis de pas rien connaître, justement, de la vie. Des mères, je connaissais pas ça. Dehors de gazon, ils connaissaient rien. Fait que c'est là que tu te vois. C'est là que tu te rends compte que le... C'est dur. Oui. C'est dur pour eux autres. En tout cas, moi, je suis même pas capable de concevoir comment un humain peut faire ça. C'est ce que j'allais dire. Je peux pas concevoir qu'on traite un animal comme ça, mais c'est sûr, nous autres, on les aime. Mais c'est ça. Mais c'est en là qu'il y en a qui sont capables. Oui, puis il y en a beaucoup plus qu'on parle, malheureusement. Oui, oui, c'est ça. Mais en tout cas, on fait nos petites gouttes d'eau. C'est ça. Comme on peut. Fait que finalement, c'est ça que j'allais te demander aussi. Vous avez beaucoup de chiens, puis des fois, vous avez pas le choix d'euthanasier. C'est toujours la partie qui est la plus sûre. Je vous dirais qu'euthanasie de chiens, on en fait beaucoup, beaucoup moins que des chiens. OK. OK, bien oui. Parce que ça, c'est... Ça reproduit un peu moins vite. Il y a moins de chiens après. C'est ça. Je vous dirais que, tu sais, moi, j'ai vécu les deux réalités. OK. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que... Oui, je vais reprocher à certaines personnes et certaines refuges qui disent, « Ah, moi, je suis sans euthanasie, je suis sans euthanasie. » Oui, mais c'est parce que tu n'es pas un centre de service animalier. Puis, quand c'est des milliers, des milliers, des milliers de chats qui rentrent à chaque année, tu ne peux pas faire autrement que ça. Donc, je trouve ça un petit peu injuste de se faire blâmer alors que le problème, c'est un problème de société qui ne prend pas responsabilisation de ces animaux et que le problème d'une ville entière est concentré entre quatre murs. Oui, dans le refuge. Bien, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on... Comment on pourrait changer ça? Bien, moi... Enfin, on! Comment qu'on aimerait que ça change? Tu sais, moi, je vois ça sur plusieurs... Plans? Plusieurs plans, c'est ça. C'est pas juste en faisant une affaire. Parce qu'il y a des fois, ils ont la pensée magique. « Ah, si on fait ça, ça... » Non, ça ne changera pas. C'est sur plusieurs plans. Un, c'est beaucoup de la sensibilisation. Un, pour essayer de faire comprendre aux personnes justement de réfléchir avant d'adopter. OK. Parce que souvent, le monde, tu sais, mettons, dans les usines à chiot, dans les usines à chiot, coupe la salendage de personnes qui vont aller les acheter. À un moment donné, ils n'auront pas le choix de diminuer le... Oui. De diminuer un. Mais ça, ça ne règle pas juste les problèmes. Parce que si, oui, mettons, tout le monde sait qu'il ne faut pas aller acheter dans des places qui pourraient se fournir dans des usines à chiot... Puis des fois, tu ne le sais pas. Des fois, tu ne le sais pas. Tu penses que ça ne le dépose. Il reste toujours le côté de la personne qui est adoptée, finalement, qui abandonne, qui le laisse aller dans la rue, qui, là, dans la rue, il se reproduit ou qui le laisse dans son appartement. Fait que je pense que, un, c'est de cibler... Puis tu sais, tu as des endroits où est-ce que tu as beaucoup plus d'abandon que d'autres, tu sais, dans des certain places dans la ville. Fait que, un, ça serait de cibler ces places-là pour faire plus d'éducation, des campagnes de stérilisation gratuites pour les milieux défavorisés. C'est ça, là. C'est ça, là, oui. C'est ça, la population de chats rime avec milieu défavorisé. Oui, oui. Fait que tu fais des stérilisations, une campagne de clinique de stérilisation gratuite, là. Puis tu renforces le règlement, justement, provincial pour ne plus qu'il y ait d'usines à chiot. Oui. Tu regardes aussi pour que, soit les animaleries, bien, aident les refuges en faisant adopter des animaux de refuge. C'est tout ça. C'est ça. Si les gens payaient cher pour leurs animaux, ils réfléchiraient plus à tout le bien-être puis tout ce qui est autour, la chiot et la suite. C'est ça. C'est ça. Un coup de tête, ah, n'aimement pas cher sur Internet, on va le chercher. Mais pour avoir parlé avec des personnes, justement, souvent, il faut le chercher pas cher sur Internet. C'est parce qu'il coûte quatre fois le prix en soins vétérinaires, en problèmes de comportement, en ci, en ça. C'est ça. On ne peut pas blâmer les personnes parce que c'est juste une ignorance. Oui, c'est ça. Quand ils l'ont vécu une fois, ils se disent, je ne veux pas leur vivre une deuxième fois. Puis là, ils en parlent au monde. C'est pour ça que l'important, je pense, c'est beaucoup de la sensibilisation. En effet. Puis on fait des petits pas quand même. On voudrait faire des pas de GM, mais ça ne marche pas de même. Non, non, non. Moi, ça fait des années que je suis dans le milieu, puis les mondes sont beaucoup plus sensibilisés. Oui, tu vois la différence. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais je trouve qu'il y a un clivage un petit peu. Tu as beaucoup plus de monde qui sont sensibilisés, mais l'accès aux animaux est comme plus facile à cause d'Internet. Oui, OK. Je trouve qu'il y a plus de monde qui sont sensibilisés, mais tu n'as pas moins d'animaux dans les refuges. OK. Parce que tu as plus d'animaux dans les foyers. Oui, OK. Tout ça pour dire finalement que justement, l'euthanasie, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est beaucoup plus les chats que les chiens à cause des surpopulations de chats qui se reproduisent. C'est une chatte qui peut avoir deux portées par année de 5-6 chatons laissés dehors. Tandis que tu n'as pas de chiens errants qui ont des portées à l'extérieur. Non, c'est ça. Les chats, c'est à cause des chats errants à l'extérieur. C'est ça la grosse raison d'euthanasie. Il y en a beaucoup qui disent « catch and release ». Tu t'attrapes un chat, tu stérilises, tu le remènes dans la rue. Oui. Oui, ça peut marcher, mais c'est parce que tant qu'il va y avoir du monde qui va les abandonner dans la rue, tu vas juste en stériliser, ne remènes en stériliser. Oui, ils vont peut-être arrêter de se reproduire, mais là tu vas être rendu avec des colonies de chats errants stérilisés. Mais qui dit « colonie de chats errants » dit « pipi dans les fenêtres », dit « des batailles de chats de ruelles ». Donc qui veut avoir une colonie de chats errants dans sa cour arrière ? Personne. Souvent, le monde, on pense, on stérilise, on remet le « oui, mais c'est parce que là, tu viens de causer un autre problème avec quelqu'un d'autre ». Cette personne-là, elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va appeler son médecin à l'extérieur de Mali, venir chercher les chats, il n'arrête pas de faire des pipis dans le corps et dans la salle de mes enfants. Donc là, tu vas le chercher, il est stérilisé, qu'est-ce que tu fais avec ? Là, c'est un chat errant, il est dur à placer en adoption, parce que j'étais un chat. Ça ne peut pas être juste pris sur un plan, c'est sur plusieurs plans. C'est pour ça que moi, j'ai été confronté à toutes ces réalités-là. Même si on est le centre de service animalier, on ne fait vraiment pas beaucoup d'euthanasie de chiens qu'on aurait pu sauver. Ceux qui sont euthanasies, c'est parce que, justement, ceux qui sont trop vieux, trop malades, trop agressifs, c'est des animaux qu'on ne peut pas replacer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, au lieu d'aller chez le vétérinaire pour faire euthanasie sur leur animal, ils mettent dans la rue. C'est nous autres qui ont l'odieux de l'adulte de le prendre et de le faire euthanasier. Sinon, justement, on fait affaire avec d'autres refuges ou d'autres organismes qui peuvent prendre des fois les chiens. C'est toujours beaucoup Pierre qui s'occupe de ça, de trouver les organismes un petit peu à droite et à gauche. Montez l'animal, c'est un bon candidat, mais là, nous, ça fait trop longtemps qu'on est dans le refuge à cause de telles problématiques. Donc là, Pierre fait des pieds et des mains pour trouver quelque part qu'on va pouvoir le prendre. Des fois, ça peut être à cause que l'animal est épileptique, qu'il n'est pas capable de le faire adopter. Mais c'est un bon chien, mais il est épileptique. Donc là, il faut trouver quelqu'un qui va être prêt à payer les médicaments, s'occuper du chien. Et des fois, c'est juste parce que c'est un bon chien, mais il fait de la protection de ressources. Il ne faut pas juste trouver des personnes qui sont incapables. C'est pour ça que nous... Capables de travailler sur. C'est ça. C'est pour ça que des chiens, c'est vraiment rare. Tandis que les chats, malheureusement, c'est disproportionnel le nombre de chiens trouvés versus le nombre de chats trouvés. OK. C'est pour ça que l'euthanasie n'est vraiment pas quelque chose de souhaité. Mais malheureusement, dans la société dans laquelle on vit... Ça fait partie de... Ça fait partie de... Tant qu'il n'y aura pas un changement de mentalité de société, ça va toujours être. Ça fait que ceux qui blâment les refuges, bien, faites de la sensibilisation auprès des gens. Si vous voulez que ça cesse, là, ce n'est pas en blâment les refuges. Parce que les refuges, les centres de séance de malie font tout ce qu'on peut pour éviter ça. Bien, c'est ça. On a déjà les mains pleines à gérer, à être dans le problème, là. Ça fait que ceux qui critiquent les refuges et les centres de séance à cause de ça, bien, faites de la sensibilisation. C'est ça. En effet. Vous voulez que ça change, arrangez-vous pour que ça change. C'est ça. Bon, OK, là. Oui. C'est ça ma critique un petit peu que je voulais faire. Oui, mais c'est quand même. Parce que c'est tannant. Tu travailles qu'en se déranger pour essayer d'aider la cause. Puis t'en as là qui aiment la cause, mais qui ne sont pas capables de voir la big picture. Oui, oui. C'est comme, on fait du euthanasie, on fait de l'euthanasie. Oui, mais il y a une vraie. Mais ça, c'est certain. Oui, non, c'est ça. C'est pour ça, c'est certain. Mais souvent, c'est les plus extrémistes. Mais les plus extrémistes, ils font beaucoup de bruit. Oui, c'est ça. Ils font beaucoup de vagues. C'est ça, c'est toujours ça. OK, écoute. Bien, regarde, je pense qu'on a fait un petit tour de la question. T'avais-tu des choses que tu voulais rajouter, qu'on n'a pas parlé, puis que tu penses que les gens seraient intéressés à savoir? Non, bien, oui, au plus, je pourrais parler un petit peu de mon site Internet. Bien, c'est certain. C'est une section que je veux développer de plus en plus. OK. C'est vraiment à ses débuts, là. Mais c'est section, bien, outils de sensibilisation. OK. Puis, c'est parce que là, tu sais, moi, comme je vous dis, je vais essayer d'aller chez les jeunes sensibilisés, mais tu sais, je suis tout seul, je ne peux pas faire tout. Puis ça, j'ai une section sur mon site qui est outils de sensibilisation. OK. Le monde peut aller là pour downloader des choses à imprimer. OK. Donc là, tu sais, là, j'en ai juste deux pour l'instant, mais je veux seulement en avoir plus. Donc, quelqu'un qui, tu sais, il y en a une, c'est réfléchir avant d'adopter. On n'est pas une peluche. Et tu sais, ça, le monde peut imprimer, amener ça dans leur milieu de travail, dans leur école, un peu partout, tu sais, faire la sensibilisation. C'est que le travail se fasse tout seul. J'en annonce un petit concours de dessin que j'ai fait. Donc, c'est mon logo, mon entreprise. OK. Et en tout, c'est marqué, tu sais, voyons, que représente pour moi l'adoption? OK. Et ça, c'est un concours que j'aime bien. J'ai déjà fait le concours, j'ai déjà aimé trois petits gagnants. Mais tu sais, s'il y aurait des personnes dans les écoles primaires, secondaires, qui pourraient le faire, l'amener dans leur classe, ça pourrait être un projet de classe. Donc, je me dis, c'est avec des petites choses comme ça, qui, tranquillement, vont peut-être faire boule de neige. C'est pour ça que cette section-là, si le monde peut venir en parler, la partager de plus en plus. Et comme tu veux développer ça, peut-être qu'à un moment donné, tu pourras avoir des intervenants de partout dans le Québec qui vont donner des ateliers. Bien, c'est ça, là. Ça va être génial. Oui, c'est super. Puis, on va mettre à la fin de la vidéo toutes les coordonnées du site de Samuel, etc. Merci. Puis, tiens, justement, j'ai une question que j'ai oublié de poser. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour aider les refuges à part donner de l'argent? Oui. Puis, aller promener les chiens. Bien, ça, promener les chiens. Mais quand même. Mais, bien, c'est pas mal ce que je viens de dire, moi. Parce que, tu sais, c'est la raison que les refuges ont débordé, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'abandon. Donc, c'est plus que le monde vont faire de la sensibilisation. Mais quelque chose qui est important, c'est de faire de la sensibilisation. Pas, justement, d'être la personne qui va monter sur la table durant le party de Noël puis dire, « Voyons, qu'est-ce que tu fais là? » Tu sais, sensibiliser les personnes. Parce que si on essaye de rentrer des choses en tête des gens, le monde va se bloquer, ils vont se remettre. Ils n'ont pas imposé. C'est ça. Tu sais, sensibiliser. Puis, tu sais, de s'impliquer soi-même. Je veux dire, ton voisin a une chatte qui va aller dehors puis qu'elle se fait les petits bébés. Puis, tu sais, tu as toujours pensé. Tu vois, tu essaies d'y aller puis tu vois que ton voisin est fermé. Bien, pourquoi pas prendre deux, trois personnes, vous mettre ensemble puis bien payer la stérilisation de cette personne-là. Ah, OK. Je comprends ce que tu veux dire. Des petites actions comme ça. Si chaque personne qui veut changer les choses fait en sorte que les choses changent. Que ça change. Bien, tu sais, ma citation préférée de Gandhi, c'est soit le changement que tu veux être dans le monde. Fait que, tu sais, au lieu de dire aux personnes « Ah, il fait ci, il fait ci, il fait ça. » Commence par les faire toi-même. Fait que tu veux que les personnes stérilisent leurs animaux, bien, fais-le. Et sinon, bien, justement, tu sais, aidez-vous entre personnes. Puis, tu sais, il y a des personnes, c'est juste parce qu'elles sont défavorisées qu'ils aimeraient ça. Oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, au lieu de toujours, bien, oui, tu sais, donner dans les refuges, mais des fois, de juste s'entraîner entre eux-mêmes, tu sais, au lieu de donner là pour que, là, tu ne sais pas où ça va aller, je ne dis pas de ne pas donner, là. Non, non, oui. Tu sais, on peut donner à deux places, tu sais, de faire des actions concrètes. C'est ça, faire des actions concrètes. En telle personne, son animal, tu sais, j'ai beaucoup aidé des personnes qui étaient juste défavorisées, et ça, dans tous les termes. Tu sais, pas juste défavorisées financièrement, mais des personnes qui avaient de la misère. OK. Ces personnes-là, ils aimaient leur chien, là, mais ils avaient de la misère à s'occuper de lui-même. Donc, comment tu voulais qu'ils s'occupent bien du chien? Fait que là, tu sais, ça a été de les prendre, de les faire des toilettages, de les rapporter à la personne. Comme ça, je faisais des suivis avec cette personne-là. OK. Tu sais, je viendrais, je couperais les griffes de vos chiens. Je m'assurais de voir s'ils sont bien. Tu sais, d'aider les personnes. Au lieu d'y aller en dire, toi, tes chiens ne sont pas corrects, ils ne sont pas bien entretenus, on te les saisit, puis tu viens d'enlever la vie de cette personne-là. Tu sais, là, moi, j'ai une personne en particulier qui est un monsieur âgé que j'ai beaucoup aidé, finalement. Mais c'est ça. Ces personnes-là n'avaient pas besoin de se faire dire ce n'est pas correct que tu fais. Non, non. Il y avait besoin d'aide. Il y avait besoin d'aide. Puis honnêtement, tu sais, je n'ai pas fait ça, tout ça. Il y avait aussi une intervenante, ce LSC qui était là-dedans. Puis tu sais, c'est fou à quel point le monsieur, on l'a sorti d'un endroit qui était insalubre, à une place qui était salubre. Tu as vu que le monsieur revivait un petit peu. Ses chiens, c'était toute sa vie. Ses chiens aussi, il était heureux, il était content. Il n'était plus tout plein de mottons, les griffes qui... Oui, c'est ça. Tout ce qu'il a besoin, c'est de l'aide. C'est ça, je dis. Si on pourrait s'entraider au lieu de critiquer... Juste critiquer. C'est ça. Fait que ça, je dis, entraider... Oui, aider les refuges, mais entraidez-vous entre vous. OK. C'est une belle... Oui, c'est une belle philosophie. Oui. Bon, bien, écoute, je vais te poser une petite dernière question que ceux qui écoutent les entrevues jusqu'à la fin connaissent. Je blague. Souvent, je pose une question un peu plus personnelle. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que les gens... Comment ça les amène ailleurs? Bon, j'aurais été mon introduction longue. Ma question, c'est... Est-ce que tu as déjà fait quelque chose dans ta vie que tu considères aujourd'hui comme une erreur, mais que si c'était à refaire, si tu pouvais revenir en arrière et que c'était à refaire, tu referais peut-être quand même cette erreur-là pour tout ce que ça t'a apporté. C'est bon. Mais, bien, oui. OK. Puis, bien oui et non. Je veux dire, c'est carrément les dernières années, le refuge que j'ai décidé de partir tout seul. Ça a été très dur, très éprouvant sur ma santé physique et émotionnelle, énergétique, quoi que ce soit. Finalement, ça a été très, très, très éprouvant. Ça m'a apporté beaucoup de problèmes, autant financiers que de tout et tout. Mais, ça m'a fait grandir énormément en tant que personne. OK, c'est ça. Puis, c'est sûr que, tu sais, quand je regarde ça, je suis fier de ce que j'accomplis, d'avoir sauvé autant d'animaux, d'avoir fait quand même avancer certaines choses. Mais, je me dis à quel prix j'ai fait ça. OK. Je ne me suis pas écouté pendant des années. Si ça serait à refaire, c'est facile à dire. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je le referais différemment, c'est sûr et certain. Je m'écouterais plus. OK. Derrière ça, au lieu de tout, donner pour les animaux, juste penser aux animaux puis de m'oublier là-dedans. Après ça, j'ai eu des longues périodes de problèmes de santé. OK. Quand j'avais eu mes problèmes de santé, je ne pouvais pas aider les animaux. Non, c'est ça, finalement. C'est ça, maintenant, que je le referais. Tu commences par t'occuper de toi-même. Après ça, tu vas pouvoir t'occuper des autres. Oui, c'est ça. Bien, ça, c'est dans la vie. C'est ça, c'est dans la vie pour tout. Si tu n'es pas capable de t'occuper de toi-même, tu ne peux pas t'occuper des autres. Non, non, non. Je ne sais pas pour ce que je fais de sauver des animaux, mais c'est ça, là. Donc, je le referais différemment. Différemment. C'est ça. C'est ça. Là, aujourd'hui, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne savais pas où il y a 12 ans. Tu l'as appris à fort prix, mais... C'est ça. Mais si je n'aurais pas vécu les 12 dernières années, je ne l'aurais pas su. Non, ce ne serait pas aussi la personne captée aujourd'hui, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, oui. Ah, bien, écoute, c'est intéressant. Je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup, Samuel. Oui, bon, bien, tant mieux. Puis j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur la réalité des refuges parce qu'ils travaillent fort. Ça travaille fort puis ça travaille fort pour sauver nos animaux. On va souhaiter, dans un futur, qu'il n'y a plus de refuges parce qu'il n'y a plus de lois à l'an dernier. En tout cas, c'est un jeu pire. Puis j'en profiterai aussi tant qu'à remercier autant tous les clients qui ont adoptés que mes employés aussi. OK. À travers les années parce que je n'aurais jamais pu faire ça sans les clients et mes employés. Donc, merci du fond du cœur à tous mes employés et à tous les clients des 12 dernières années. Ah, c'est super, super. Bien, merci à vous d'avoir écouté cette entrevue. Merci encore à toi. C'est un plaisir. Et puis, écoute, on va souhaiter le meilleur pour ton refuge puis tous les refuges du Québec puis pour la province de Gaulle. Pour tout le monde, oui. OK. Merci. 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 Merci.